La convection est un transfert de chaleur qui provoque le déplacement des particules d'un fluide, comme de l'air d'un endroit à un autre. Par exemple, lorsque l'air se réchauffe au-dessus de la flamme d'une bougie, il se dilate et son volume augmente. Ce faisant, sa masse volumique diminue et l'air réchauffé monte. En montant et en s'éloignant de la flamme, l'air se refroidit et se contracte, et sa masse volumique augmente. L'air refroidit étant plus dense que l'air réchauffé, il descend pour se réchauffer à proximité de la flamme de la bougie et poursuivre le cycle. On nomme courant des convection les déplacements de l'air qui prend la forme d'une boucle. Le moindre phénomène se produit dans l'atmosphère, mais à plus grande échelle. Ainsi, en raison de l'insolation, les régions près de l'équateur se réchauffent en moyenne beaucoup plus que toutes les autres régions du globe. En se réchauffant, l'air se dilate et monte dans la troposphère. Dans l'air plus frais venu du nord et du sud de l'équateur, il vient se remplacer en raison des dimensions de la Terre. L'air plus frais qui converge vers l'équateur n'arrive pas directement dans les régions polaires. En fait, la circulation de l'air plus frais et de l'air plus chaudes s'effectue grâce à six grands courants de convection en forme de boucle. Disposé de part et d'autre dans l'équateur, le courant de convection de la zone intertropicale et ceux des régions polaires sont les quatre principaux courants de convection. Les deux courants des régions repérées font, quant à eux, la jonction entre les courants intertropicaux et les courants par l'air. Ces six courants de convection mettent en mouvement l'air de l'atmosphère en permettant des échanges de chaleur de l'équateur vers le pôle. Cependant, les courants de convection ne sont pas seuls à influencer sur la circulation atmosphérique. Un autre facteur également en cause. La rotation de la Terre sur elle-même. La rotation de la Terre crée une force qui fait dévier tout objet en mouvement, par exemple de l'air, à la surface terrestre. Cette force créée par la rotation de la Terre est appelée la force de Coriolis. La force de Coriolis se produit des effets contraires selon que l'air en mouvement dans un courant de convection est situé à l'atmosphère nord et dans l'atmosphère sud. Dans l'atmosphère nord, la trajectoire des courants de convection est déviée vers la droite, dans le même sens que celui des aigus du monde. Dans l'atmosphère sud, les courants sont déviés vers la gauche, dans le sens contraire des aigus du monde. L'aspect général de la circulation atmosphérique résulte donc à la fois des courants de convection et la force de Coriolis. Ces deux effets conjugués réagissent également à l'orientation particulière des vents dominants. des tatouages à charme.